Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Budo Editions. Et aujourd'hui, on va parler de l'histoire des arts martiaux. Et je vais vous présenter un florilège d'ouvrages paru chez Budo Editions qui vous présente l'histoire des arts martiaux, des pionniers des arts martiaux et de leur pratique à travers le monde. Allez, c'est parti ! Alors, je vais commencer dans l'ordre chronologique, si je puis dire, puisqu'on va parler des Jeux Olympiques dans l'Antiquité avec cet ouvrage de Brice Lopez qui est un excellent ouvrage. Les Jeux Olympiques Antiques avec des éléments sur le Pancras, sur le Pugila, sur l'Ortephale, donc sur la lutte, sur la boxe et sur les arts martiaux entre guillemets mixtes, le Pancras, à l'époque antique. C'est très intéressant de se pencher dans ce genre d'ouvrage puisque ça nous montre que l'utilisation de techniques martiales dans le cadre qui n'est pas simplement celui de la guerre, mais qui est aussi celui des Jeux, des Jeux Olympiques en particulier, est une utilisation qui est différente, qui présente des techniques, des méthodes d'entraînement qui est tout à fait particulière et qui mérite d'être étudiée. Et cet ouvrage de Brice Lopez est vraiment un excellent ouvrage sur le sujet puisque Brice Lopez a fait une très grande recherche et a compilé dans cet ouvrage en couleurs énormément d'éléments, d'éléments de représentation, des manières de combattre, en particulier des manières de combattre pour la boxe, pour le Pugila dans l'époque antique. Donc c'est très intéressant. Donc ça nous remonte, voilà, des reconstitutions historiques de la pratique des techniques martiales dans le Pugila, dans l'Ortephale, dans le Pancras. Et ce sont ces techniques que l'on retrouve tout au long de l'ouvrage avec des éléments historiques qui présentent l'utilisation de ces techniques dans les différentes périodes des Jeux Olympiques antiques. Donc voilà, on va commencer par cet ouvrage de Brice Lopez que je ne saurais que trop vous recommander si vous vous intéressez à l'histoire des arts martiaux. Ensuite, toujours en ce qui concerne les références, on va parler de Bruce Lee avec un ouvrage biographique, donc sur l'histoire de Bruce Lee, un ouvrage tout en images. Donc c'est vraiment un ouvrage à la fois historique et biographique où on voit Bruce Lee dans ses différents rôles au cinéma, mais aussi dans sa vie privée, dans sa vie avec sa femme, dans ses entraînements en arts martiaux à la maison, avec ses amis, avec ses élèves auxquels il donnait cours. Donc des photographies très grand format. Quand on pense arts martiaux au XXe siècle, si on ne pense pas à Bruce Lee, c'est qu'il y a un problème. C'est vraiment lui qui a été le pionnier de la pratique massive des arts martiaux dans le monde à partir des années 1950-1960. Donc c'est vraiment le personnage central de la pratique des arts martiaux. Et c'est pour ça que, historiquement parlant, c'est un personnage important. Et c'est cet ouvrage qui remet son histoire en images et que je ne saurais que trop vous conseiller. Alors ensuite, on va parler un petit peu d'Aïkido. Alors en ce qui concerne l'Aïkido, je vais vous présenter d'abord deux ouvrages, moyen format, à propos de la vie et de la pratique du fondateur de l'Aïkido, Moriya Ueshiba. Ce sont deux ouvrages très intéressants qui présentent à la fois ses pensées, sa philosophie, ses relations avec les autres maîtres qu'il a rencontrés, et à la fois son parcours martial, son enseignement, sa technique. Donc des ouvrages très intéressants pour connaître l'histoire de l'Aïkido. Aïkido, enseignement secret, et Aïkido, l'œuvre d'une vie. Toujours sur l'Aïkido, on a un ouvrage plus grand format, intitulé simplement Histoire de l'Aïkido, et qui retrace toute l'histoire de l'Aïkido depuis ses origines jusqu'à nos jours. Un ouvrage extrêmement bien réalisé, puisqu'il met en avant les pionniers de l'Aïkido en France, ceux qui ont véritablement développé l'Aïkido en France, à la fois au niveau fédéral, mais aussi dans les petits clubs. Donc c'est un très bel ouvrage paru chez Budo Edition, qui représente toute l'histoire, et en particulier l'histoire française de l'Aïkido. Alors maintenant, on va parler un petit peu des samouraïs et des traditions martiales du Japon, avec un premier ouvrage, Traditions Martiales, qui nous replonge dans les différentes traditions de maniement des armes au Japon, et en particulier des traditions du maniement du katana, de la lance, du kusarigama, des différentes armes maniées par les samouraïs. C'est un excellent ouvrage d'Eli Samdur, et en particulier, cet ouvrage nous replonge non seulement dans l'utilisation des armes dans la période médiévale, mais aussi dans l'évolution de l'utilisation de ces armes jusqu'à nos jours, dans les différentes traditions martiales, dans les différentes écoles de maniement du sabre, que ce soit Ishii Ryu ou d'autres. C'est un ouvrage qui fait référence, et qui nous permet de nous replonger dans l'histoire des samouraïs, et en particulier dans l'histoire des différentes écoles, des différentes traditions martiales qui existent au Japon. Toujours en ce qui concerne les samouraïs, je ne saurais que trop vous conseiller cet ouvrage à propos des 47 Ronin. Alors cet ouvrage est un ouvrage qui a de nos jours un peu plus d'écho, puisqu'il y a eu un film très romancé, un petit peu science-fiction à propos des 47 Ronin, mais il y avait eu dans le passé d'autres films en noir et blanc à propos de l'histoire magnifique des 47 Ronin, de ces samouraïs qui avaient préparé la vengeance de leur maître pour laver l'honneur de leur maître, et qui avaient au cours de leur action réalisé une véritable représentation imagée et historique de la philosophie du Bushido par leur action. Et donc là, c'est l'archétype des samouraïs qui est présenté dans ce livre historique, qui retrace toute l'épopée des 47 Ronin. Et ce qui est vraiment formidable, c'est que ce n'est pas un roman, c'est un véritable livre historique, c'est-à-dire que l'histoire s'est passée telle qu'elle est racontée. Donc c'est une histoire magnifique que je ne saurais que trop vous conseiller et qui nous replonge dans le Japon médiéval. Toujours dans le thème des samouraïs, je vous conseille cet ouvrage de Roland Bertheser, qui est très bien illustré, qui est très riche, qui concerne toute l'histoire des samouraïs, depuis leur apparition dans le Japon médiéval jusqu'à leur disparition à l'ère Meiji. C'est un ouvrage qui est vraiment très richement illustré, qui est tout en images, avec énormément de photographies, d'estampes, de représentations des samouraïs, de leurs méthodes, de leurs arts martiaux. Donc c'est vraiment un super ouvrage pour ceux qui s'intéressent à l'histoire globale des samouraïs, depuis leur apparition jusqu'à leur disparition. Alors, je ne pouvais pas passer à côté de l'ouvrage d'Henri Pley, les chroniques martiales, pour ceux qui s'intéressent à l'évolution des arts martiaux en France. Les chroniques martiales, ce sont vraiment des chroniques qui a écrit Henri Pley tout au long de sa vie, et qui présentent l'évolution des arts martiaux, l'évolution de leurs pratiques, avec des réflexions très intéressantes sur la pratique martiale française, à des moments clés, dans les années 50, 60, 70, 80, 90, et jusqu'aux années 2010. Donc ce sont vraiment des chroniques qui font référence. Et comme tout le monde le sait, Henri Pley a été le pionnier de la pratique du karaté en France et en Europe. Donc son avis est très intéressant à propos de l'histoire et de la diffusion du karaté en France et en Europe. Ensuite, deux ouvrages sur le judo. Alors d'abord, le Jujutsu Kano, qui est un ouvrage à la fois technique et historique, et aussi le Judo Kodokan, qui lui aussi est un ouvrage à la fois technique et historique, et qui nous présente toutes les techniques du judo, telles qu'elles étaient pratiques au Kodokan, avec de nombreux éléments historiques à l'introduction de cet ouvrage. Et dans le Jujutsu Kano, qui est la reproduction de l'ouvrage d'Irving Hancock, qui est paru dans les années 1910-1920, on a tous les éléments qui nous montrent que la méthode de Jigoro Kano était déjà formalisée dans ces années-là, et qu'elle a évolué par la suite. On a de nombreux éléments historiques à propos de la pratique du judo dans ces années-là, avec les pionniers du judo, les pionniers de la diffusion du judo en France et en Europe. Deux excellents ouvrages pour connaître à la fois la technique et l'histoire du judo originel. Maintenant, on va attaquer le gros morceau, c'est-à-dire le karaté. Il y a beaucoup d'ouvrages à propos de l'histoire du karaté qui sont parus chez Budo Editions. Alors, je vais d'abord présenter un ouvrage un petit peu particulier, puisque c'est un ouvrage biographique à propos de la vie de Maître Hiro Mochizuki. Ce n'est pas seulement un ouvrage à propos de karaté, même si Hiro Mochizuki a été un grand pratiquant de karaté. C'est aussi un ouvrage à propos du Budo en général, c'est-à-dire de sa pratique, de la pratique de Maître Hiro Mochizuki, de l'aïkido, du karaté, du judo. Donc, c'est un ouvrage qui nous replonge dans tous les événements qui sont à l'origine de la diffusion et de la transmission du karaté en France. Je rappelle que Maître Hiro Mochizuki est arrivé en France en 1957 pour diffuser les arts martiaux. Et donc, c'est un des pionniers des arts martiaux en France et en Europe. Et il a, par son travail, permis de vraiment faire progresser les Budokas français. Donc, un ouvrage extrêmement intéressant, rempli d'anecdotes sur les voyages de Maître Hiro Mochizuki depuis le Japon jusqu'en France, sur son premier voyage, sur ses seconds voyages en France, et sur son installation progressive en France pour diffuser le Budo tout au long de sa vie et jusqu'à de nos jours, puisque Maître Hiro Mochizuki continue à enseigner et à donner des stages partout en France. Ensuite, à propos du karaté, je ne pouvais pas passer à côté de l'ouvrage de Guy Sauvin. C'est l'un des meilleurs ouvrages parus chez Budo Editions ces dernières années à propos d'histoire des arts martiaux, puisque cet ouvrage sur le karaté est extrêmement bien réalisé. Et Guy Sauvin a réussi par sa recherche et par son approche simple et efficace du karaté à nous transmettre un cliché instantané du karaté tel qu'il était pratiqué dans les premières années, c'est-à-dire des années 50 jusqu'à la création de la Fédération Française de Karaté en 1975. Et avec ces premières années, il nous replonge dans l'histoire des pionniers du karaté en France. C'est vraiment un excellent ouvrage, tout en couleur, avec de nombreux documents d'époque, à la fois des photographies, des archives, des documents de presse. Vraiment, c'est l'un des meilleurs ouvrages que j'ai vu à propos de l'histoire du karaté. Donc voilà, l'ouvrage de Guy Sauvin pour les karatékas, je pense que c'est un essentiel, parce que c'est un ouvrage qui nous retrace vraiment l'histoire des pionniers, de l'installation du karaté en France, avec tous les premiers pionniers en replay, maître Yoshina Onambu, maître Taiji Kaze, maître Oshima, vraiment tous les grands maîtres de karaté qui se sont installés en France, maître Hiro Mochizuki, maître Minoru Mochizuki aussi, son père qui était passé pour diffuser le judo et le budo en général. Donc vraiment, c'est un ouvrage qui est indispensable aux pratiquants d'art martieux en France. Toujours à propos d'histoire du karaté, et plus modestement, mon propre ouvrage, c'est-à-dire Histoire du Karaté sur la Côte d'Azur, dans lequel j'avais démontré qu'il y avait des spécificités régionales dans la pratique du karaté, et c'est un florilège de professeurs de la Côte d'Azur que j'avais présenté ici, avec leur histoire, leur parcours, l'évolution du karaté dans le sud, qui est très intéressante et qui diffère assez nettement de l'évolution du karaté à Paris, avec une histoire propre, en particulier une histoire liée aux stages estivaux, aux stages d'été de karaté, qui se sont beaucoup développés pendant le XXe siècle, et qui ont permis aux professeurs de la région, mais aussi d'ailleurs de profiter à la fois du beau temps des vacances, mais aussi d'améliorer leur technique en karaté. Donc je ne suis pas forcément le mieux placé pour critiquer cet ouvrage, puisque c'est moi-même l'auteur, mais je ne saurais que trop vous le conseiller, surtout si vous êtes pratiquant de karaté sur la région, c'est-à-dire sur la région Paka ou sur la Côte d'Azur. Vous pouvez y retrouver des noms de professeurs que vous avez connus ou qui ont enseigné dans le passé. J'ai essayé de vraiment retracer le parcours de tous les principaux professeurs de la Côte d'Azur. Ça n'a pas été une mince affaire, puisqu'il y a eu de très nombreux styles avec de nombreux courants qui se sont développés sur la Côte d'Azur, et que j'avais retracé dans cet ouvrage Histoire du Karaté sur la Côte d'Azur, des origines à nos jours. Ensuite, pour le karaté toujours, la grande histoire du karaté Shotokan par Harry Cook, un livre qui fait référence, qui fait état d'une très grande recherche à propos de l'histoire du karaté. Un livre de près de 400 pages, très richement documenté, avec beaucoup d'anecdotes, beaucoup de choses sur l'histoire des pionniers, des premiers maîtres de karaté, et qui nous retrace le parcours et l'évolution des premiers karatékas, et aussi des karatékas tout au long du XXe siècle. C'est un livre qui était paru à l'origine en 2002, qui a été réimprimé plusieurs fois. Un excellent ouvrage, la grande histoire du karaté Shotokan, que je ne saurais que trop vous conseiller. Et enfin, le dernier, mais non des moindres, puisque j'ai gardé le meilleur pour la fin, La Légende de Maître Taiji Kase, qui est un ouvrage en deux parties, avec une partie consacrée à deux DVD sur Maître Taiji Kase, qui réunit dans un très beau coffret. Je vais vous montrer ça, comme ça vous allez pouvoir avoir un aperçu de ce qui est à l'intérieur. Donc dans la première partie, vous avez l'ouvrage en lui-même, qui retrace toute la vie de Maître Taiji Kase, qui est une biographie complète, très richement illustrée, avec de très grandes photographies de Maître Taiji Kase, à la fois dans sa vie personnelle, mais aussi dans sa pratique du karaté. Donc vraiment un ouvrage magnifique, richement illustré, sur papier glacé, avec de très nombreuses photographies, des différents stages, des différents moments forts de la pratique de Maître Kase, mais aussi avec des photographies de sa vie de famille, de sa vie personnelle, de sa pratique personnelle, des arts martiaux, et du karaté en particulier. Donc un ouvrage formidable, et avec une deuxième partie, qui est consacrée au DVD, où vous avez de nombreuses images sur la vie de Maître Taiji Kase. Voilà, donc ça, c'est un coffret absolument magnifique sur la vie de Maître Taiji Kase, sur sa pratique du karaté. Je pense que ça peut faire un cadeau formidable pour les pratiquants de Karaté Shotokan, en particulier les pratiquants français, puisque Maître Kase a été l'un des pionniers de la diffusion et de l'enseignement du karaté en France. Je pense que vraiment, ce coffret, c'est une merveille pour les karatéka français. Voilà, donc ça fait une pile assez conséquente d'ouvrages sur l'histoire des arts martiaux, en particulier sur l'histoire du karaté, du judo, de l'aïkido, sur l'histoire de Bruce Lee. Ce sont de nombreux ouvrages que nous avons publiés tout au long de ces années pour vous faire connaître à vous, public, l'histoire des arts martiaux et des sports de combat. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. N'hésitez pas à checker les liens sur notre site internet budo.fr. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine sur la chaîne de Budo Édition. Salut !